On a un congrès à Paris qui s'appelle le congrès de l'Albatros, je vois des amis qui participent, et dans lequel depuis maintenant quelques années, on insiste pour avoir une session sur ce type de traitement, notamment les traitements psychédéliques. Et puis j'ai la chance d'avoir aujourd'hui avec vous des gens qui ont une expérimentation en cours, et pour moi c'est vraiment un plaisir. Je vais rapidement les présenter, et puis du coup je vais présenter la session, et vous quitter parce que comme vous le savez, exceptionnellement, il y a une grève à la SNCF, c'est rare, mais ça tombe un jour où on doit rentrer à Paris, donc je dois vous quitter pour ne pas me retrouver sur le quai de la gare. Alors on a aujourd'hui la chance d'avoir Gabriel Torres, parce que j'ai eu l'occasion, on a discuté tout à l'heure, de croiser il y a quelques années dans un congrès en Italie, qui travaille dans le service du professeur Daniele Zulino, qui est un ami que tout le monde connaît, en Suisse, à Genève, et qui eux, donc, ont mis en place une psychothérapie assistée par les psychédéliques. Alors j'aime bien ton titre, parce que tu ne parles pas de psychédéliques assistées par la psychothérapie, c'est le contraire, et donc ce n'est pas mal, je crois que c'est comme ça, qu'on devrait le présenter en France pour avoir l'autorisation d'expérimenter. Une seconde présentation qui est assurée par maître Catherine Forger, qui est avocate, si j'ai bien compris, donc assistante de droit pénal, procédure pénale, à l'université de Saint-Louis, à Bruxelles. Bon, merci, c'est toujours... J'aime beaucoup ce congrès, ce forum, c'est vraiment fort, parce qu'on a un mélange des métiers, et ça va me donner des idées. Merci bien. Alors, écoutez, moi, comme je devais remplacer Patrick, qui est pharmacologue, moi, ce n'est pas cette partie qui m'intéresse, puisque ça va être détaillé tout à l'heure, ce qui m'intéresserait de vous dire, c'est qu'on arrive à un moment où, étonnamment, on est sur une période au cours de laquelle il y a une espèce de changement de paradigme dans la prise en charge et dans la perception des drogues, puisque, comme son nom l'indique, on parle des drogues qui soignent. Mais avant de parler des drogues qui soignent, je voudrais faire une introduction sur les médicaments qui rendent malades, pour comprendre qu'on est vraiment sur une croisée des chemins. Alors, les médicaments qui rendent malades, c'est quoi ? C'est évidemment, tout le monde le sait, c'est la grande crise des opiacés qui se poursuit toujours, et évidemment, avec beaucoup de fracas aux États-Unis et au Canada, qui, comme tout le monde le sait, a fait beaucoup plus de morts que ne fait le Covid, que ne fera le Covid, ou, a priori, aucune guerre en cours. Donc, on a quand même un vrai... un changement de paradigme, une vraie révolution dans le pousser très, très loin concernant ce type de produits, qui sont évidemment fantastiques. Les opiacés ont permis une avancée vertigineuse et fantastique en matière de soins, en matière de traitement de la douleur, en matière, finalement, de chirurgie, et en matière de soulagement. Simplement, pour tous ceux qui suivent un peu ce dossier, on s'est rendu compte qu'il y avait, quelque part, un peu, à la fois, de la naïveté, un système qui permet, sans mettre des garde-fous, tout, aux États-Unis, un cynisme de certains industriels du médicament, et puis, la force du marketing et du mensonge. Tout ça arrive, à un moment donné, à quelque chose d'extrêmement fou, puisqu'on se retrouve à avoir, dans des pharmacies à la maison, des produits qui sont mille fois plus puissants que le fameux tramadol, ou n'importe quel opiacé usuel, qui, jusqu'à présent, bon nom, mal, on avait fait de mal à personne, si ce n'est quelques dépendances, ou bien quelques accidents. On est sur quelque chose de particulièrement étonnant, et on est arrivé au bout d'un système qui, très clairement, a trouvé ses limites. On a sorti des produits qui étaient, au départ, destinés à des pratiques hospitalières, parfois même à des pratiques vétérinaires, pour faire de tels sortos qu'ils se retrouvent, finalement, à la faveur d'une douleur dentaire, à prendre quelque chose qui pourrait, finalement, assommer un régiment. Voilà le cynisme avec lequel on est arrivé. Alors, ce qui est étonnant, et on a l'habitude, je vois en face de moi Michael Nassila, présent de la SFA, on a souvent écrit des tribunes, on essaie de dénoncer les lobbies de l'alcool, les lobbies de certains... Puis, parfois, on a aussi un certain lobby, mais pas toujours un certain lobby du médicament, qui, très clairement, en poussant un certain type de pratiques, jettent un peu l'opprobre sur des produits, sur, finalement, des drogues, qui, très clairement, jouent une concurrence absolument déloyale à leurs yeux, alors qu'il y a de la place pour tout le monde. J'en veux pour preuve, une expérience qui est la mienne, au titre de ma présidence, on avait demandé un financement au niveau de la Direction générale de la Santé, pour avoir un financement pour faire une journée, en province, on a fait un colloque sur les psychédéliques, puis on est financé, vraiment, chichement, et puis on fait une petite réunion, et je vois le médecin de la Direction générale de la Santé, le médecin expert, qui nous dit, c'est pas éthique, on ne peut pas vous financer pour parler des drogues, c'est pas possible. Vous n'allez quand même pas parler des champignons, alors que vous êtes des addictologues, vous êtes là pour, non pas inciter les gens à prendre des drogues, mais pour les aider à s'en sortir. Ce raisonnement naïf au demeurant, parce que pendant qu'il me parlait, je lui avais envoyé une vingtaine de références bibliaux, et notamment des papiers sortis dans le jaman, tout le monde sait où on en est, et par la même occasion, je me suis dit, tiens, je comprends mieux pourquoi on arrive en France à ne pas avancer sur l'expérimentation du cash du cannabis, qui, comme vous le savez, ça fait maintenant deux ans qu'on a fait une expérimentation sur le cannabis thérapeutique, et au lieu, évidemment, de passer à l'étape d'après, avant-hier, on a rajouté une année. On va encore expérimenter l'expérience. Vous voyez ? C'est un peu le risque dans lequel, évidemment, ça, c'est une pratique, c'est un réflexe hexagonal, on se retrouve. Donc, on est sur des choses de cette nature. Autre élément intéressant, vous le savez, on a aussi toute la révolution psychiatrique qui passe par ces drogues qu'ils soignent, comme la kétamine. Je pense que vous êtes assez nombreux à peut-être l'avoir expérimenté, notamment dans les dépressions résistantes. En France, là, moi, je suis dans un grand groupe hospitalier qui s'appelle l'assistant public d'hôpitaux de Paris. Le médicament qui est actuellement, je pense, industrialisé par une boîte américaine, n'a pas de référencement à la PHP, parce qu'ils disent, bon, ça coûte cher, c'est pas bien, on n'a pas de recul, on se prie, alors que le reste de la France, pour des raisons évidentes, non. Donc, on est sur une espèce de, le concept de précaution, là, qu'on a d'ailleurs inscrit dans notre constitution, qui, clairement, devient de la lenteur et du retard. Dernier élément intéressant, aussi, c'est tous les papiers qui sortent sur LSD, alcool. Mais ça fait peur quand vous dites, écoutez, moi, je vais prendre, je vais mettre une série de patients consommateurs d'alcool, parce qu'il n'y a rien en matière d'addicto, l'industrie pharmace ne se lance pas. D'ailleurs, il y a un joli article qui a été, d'ailleurs, distribué par Mickaël sur le vide sidéral en matière d'investissement de l'industrie pharma dans notre thématique, fait que là, on est sur, au milieu du guet. On oublie que, drug, drogue, c'est les médicaments aussi, en anglo-saxon, en anglais, c'est la même chose, et que, clairement, tout ce qui devient gélules, pommades, comprimés, c'est de la même famille, et que, clairement, on va rechercher des éléments qui permettent de soigner, de soulager. On en est là. Et donc, vraiment, on bute sur, finalement, une espèce de barrage idéologique, de barrage psychologique. Et, ce qui est important, c'est de mettre en perspective, à chaque fois qu'il est possible, notamment pour nous qui sommes bloqués, les éléments pragmatiques. Certains médicaments peuvent, parfois, nous rendre malades, et la plupart des grandes dépendances aux opiaces ne se font plus à l'héroïne, se font aux médicaments. Et, certains produits, qui ont été, de manière quasi-arbitraire, idéologiques aussi, il y a eu quelques aventures personnelles qui ont, un peu folkloriques, qui ont écarté des possibilités de reformater le cerveau et d'aider les personnes. On le voit bien. Moi, j'ai passé 18 ans dans un hôpital que vous connaissez bien à Sainte-Anne, à Paris, qui a vu la naissance des neuroleptiques, de l'hédonicaire, et qui, à l'époque, parce que c'était possible, expérimenter les psychédéliques, mais bon, c'est devenu folklorique, parce qu'au lieu de faire ce qui se fait, probablement à Genève, du certain setting, de l'accompagnement, une psychothérapie assistée, c'était un peu comme c'était le cas avec le cannabis au 19e siècle, c'était des initiés un peu au-dessus de la société et qui en ont fait, finalement, des éléments de la contre-culture plutôt que des éléments de la science mesurés et qui permettent de passer à la vitesse supérieure. Voilà en gros on en est, voilà en gros ce que je voulais vous dire, juste pour ouvrir le débat, et vous dire que très clairement, pour pouvoir changer les mentalités, il faut qu'on soit tous, les professionnels de la profession, les soignants, et les observateurs, et les acteurs, et les métiers du soin, conscients qu'il y a quand même une révolution qui est en train de s'opérer, mais pas que, parce qu'on a envie de le dire, on a des mesures, on a des éléments, on a des statistiques très rigoureuses qui nous montrent la possibilité, peut-être, d'ouvrir une porte nouvelle dans une nouvelle famille, à la fois pour les addictions, mais aussi pour la psychiatrie. Et comme vous le savez, les comorbidités, c'est plutôt la règle que l'exception, je pense qu'il est utile maintenant de prendre à bras le corps la révolution des traitements et des drogues qui traitent. Merci beaucoup.